Et salut tout le monde c'est Steve, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur la chaîne, ça va être sur Tiny Tina's Wonderlands, un jeu dans l'univers de Borderlands, j'avais adoré le dernier, le 3, enfin adoré, je m'étais bien amusé tout du moins, et du coup on a une sorte de spin-off qui sort, il y avait déjà eu une sorte de spin-off qui était sorti dans le même univers, alors à la base c'était un DLC, qu'ils ont transformé après en jeu complet, mais là du coup c'est le tout nouveau qui vient de sortir, et on va voir ça. Il existe un monde aux confins de la galaxie, un monde forgé par l'imaginaire et régi par le destin, la bataille entre ses forces fait rage depuis la nuit des temps, le bien et le mal, les méchants et les héros, un cercle vicieux, un cycle sans fin, L'imaginaire est dominé par une divinité cruelle et imprévisible, mais le destin, un seul être au monde peut le prendre en main, un être capable de rédiger sa propre histoire, la main du destin, c'est toi, c'est du lourd, la main du destin, ça crée responsabilité, franchement je comprends si tu préfères renoncer maintenant et te terrer dans un coin, Mais sinon, si tu essaies de te montrer digne de porter ce titre, moi c'est une mise en garde que je donne à tous les héros, ensemble vous combattez, et c'est donc ensemble que vous périrez Coup critique ! Les morts vivants s'effondrent sous nos larmes ! Eh ouais, pareil ! On s'aime pas trop mal par ici ! Niveau l'âme, ton heure a sonné, Seigneur Dragon ! Ha 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 ! Crétin ! Votre petite troupe ne pourra jamais m'arrêter, car j'ai déjà... Waouh ! Vous avez fait vite ! C'est bien normal, on est des héros, moi c'est Valentine, aventurier vaillant, et celle qui fout les jetons, c'est Fouette. Et l'autre c'est qui ? C'est la bleusaille, c'est sa première aventure ! Oh sérieux, sa figurine n'est même pas entièrement peinte ! Ça suffit ! On est là pour t'empêcher de voler l'énergie spirituelle ! Pauvre fou ! J'ai déjà absorbé toute l'énergie spirituelle ! Je suis invincible maintenant ! Eh merde, je suis vraiment désolé ! On a raté l'énergie, c'est Fête ! Vos châteaux brûleront ! Les bébés pleureront ! Plus que d'habitude, mes armées de squelettes raseront toutes vos terres ! Ha ha ! Ha 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 ! Ils sont mauvais ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On attaque ! Tous ensemble ! Pathétique ! Surtout toi, bleusaille ! Les héros ne sont plus ce qu'ils étaient ! C'est l'heure de mourir ! Mais alors, quand tout semblait perdu pour nos héros, ils entendirent un cheval ! Un cheval ? Ouais ! Et avec aussi un arc-en-ciel trop stylé, plein de paillettes qui font bling 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 dans nos yeux ! C'est étalon du cul ! La souveraine la plus belle et la plus majestueuse de cette terre ! Attends, on joue à quel jeu, juste ? On joue à Bunker et Brutas ! Ouais bébé ! Et moi, Tina ! Je suis le maître du Bunker ! Donc c'est moi qui décide ! Et je dis qu'une lide de corne scintillante qui s'appelle l'étalon du cul sauve tout le monde ! Oh ! J'espérais que ce serait à nous de sauver le monde ! Ça viendra, Valoche ! C'est seulement la mise en place ! Maintenant, plus un mot ! Place au Seigneur Dragon ! Etalon du cul ! Etalon du cul ! Tu es peut-être la souveraine la plus belle et la plus majestueuse de toutes ces terres ! Mais cette fois, je t'ai eu ! Mais, étalon du cul, possédez la plus cool de toutes les épées du monde ! La lame des âmes ! Attends ! Je viens juste d'invoquer ces squelettes ! Non ! Je te hais, Valentine ! Et toi aussi, Fred ! Et par-dessus tout, je te maudis, toi, Bleuzaï ! Quel que soit ton vrai nom, je reviendrai ! Et je débarrasserai enfin le monde de tous ces héros ! Ainsi donc, le Seigneur Dragon fut vaincu ! Pour le moment... Part de l'introduction ! Vous êtes prêts à faire du jeu de rôle ? Ok, pourquoi pas ! On est coincés ici, de toute façon, vu qu'une montagne a méchamment attaqué notre vaisseau ! Ouais, ouais, je sais planter ! Moi, ça me botte ! J'adore Bunker et Brutasse ! J'ai déjà un personnage niveau 50 ! Non, 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 non ! On crée des nouveaux personnages ! C'est la première partie de la Bleuzaï et je veux m'assurer que son aventure sera inoubliable ! Paré, Bleuzaï ? On passe aux fiches de perso au trophion ! Ok, alors on a le choix entre plusieurs classes dans le jeu, c'est vraiment de l'Heroic Fantasy ! Alors, peu importe ce que je vais choisir là, je pourrai choisir une autre classe plus tard et on aura aussi des mix de classes ! Ce sera assez complet, donc peu importe ce que je choisis là, à vrai dire, le plus important, c'est ce qu'on fera par la suite, quand ce sera débloquable ! Quoi qu'il en soit, on a un peu de tout, on a une sorte de chasseur, une sorte de mage, de guerrier... Enfin voilà, il y a vraiment plein de classes, pas comme dans n'importe quel jeu de ce style, enfin de ce style ! Il n'y a pas vraiment de jeu de ce style qui existe, mais vous avez compris un peu ce que je voulais dire ! On a le Sem Lamor, mais le Sem Lamor, je vais peut-être pas le prendre parce qu'en fait, on crame notre vie pour faire des dégâts ! J'aime bien le Sporoder ! Le Sporoder, je pense que c'est ça que je vais prendre, il a un familier champignon, ça pourrait être rigolo, on a le Bear, un Secker ! Ouah, mais je pense que je vais prendre l'autre, avec son familier ! Alors, ils ont tous, comme on peut le voir, ce sont des techniques, des techniques secondaires, des exploits de classe, etc, des compétences... Et tout ça, on verra ça en jeu, mais si vous avez joué à Borderlands, je pense qu'il n'y a rien qui vous étonne dans ce que vous voyez actuellement ! Bref, on part sur le Sporoder ! Et là, nous allons customiser son apparence ! Alors, je pense que je vais faire une ellipse archi-rapide pour la customisation, parce que c'est tellement complet qu'on risque de passer 3 heures ici ! J'ai pas l'impression que la tête bouge beaucoup, mais bon ! Ok... On peut choisir le pronom, tiens, c'est rigolo ça ! Bah ouais ! Allez, on accélère tout ça ! Sa servicesье ? Pas beaucoup et bien ! Non pas y space ! Tout ça... Ouais ! Lo hindrenne la mochile ! OK, on va vousssen d'abord ! Ahfilé ! ... Ok donc là je dois choisir ma destinée Ça dépendra Ça changera mes points de force Donc on a Hijo du village Élevé par les elfes, moine ratée Accumulateur en rémission Et alchimiste roublard Je pense que je vais prendre Hijo du village Ça ne correspond pas vraiment à ma classe Sachant qu'il faudrait plus Que je gère ma dextérité Et que je prenne du coup élevé par les elfes Mais Hijo du village Je trouve que comme destinée c'est pas mal C'est pas mal Ça change pas grand chose à vrai dire Du coup j'ai 10 points à mettre un peu partout Et oui on va les mettre en dextérité Dans quoi je pourrais les mettre d'autres On voit Là ça s'allume Donc du coup ça c'est intéressant C'est pour recharger la compétence plus rapidement Là du coup c'est assez facile à comprendre On voit qu'il y a deux stats importantes pour le personnage Ça dépend de la classe que vous prenez bien entendu Peut-être prendre un peu de santé de bouclier Voilà Et puis bah voilà on a tout cramé Nous allons nous appeler Alors pas Bleuzaï Comme on nous a appelé Pendant la cinématique Nous allons nous appeler Steam Voilà parce que Bah c'est logique quoi Magnifique Du coup je perds en intelligence Mais en même temps je suis Hijo du village Normal quoi On pousse les crayons Ok Euh bon Valentine Je vois que tu as dessiné ton visage en gros Sur toute la scène Ça dit dessine ton héros Et mon héros C'est moi Ok Et Fred Je vois que ton épée de départ implige Mille milliards de dégâts Oups pardon J'ai oublié un zéro Ok Changement de programme Fred et Valentine On va faire une rame Avec un crayon Alors j'imagine avec un dé Du coup A toi de jouer la Bleuzaï Tu es La main du destin Et ses cruchâts seront tes Conseiller Très bien Je te conseille d'être une brutasse On est là pour vaincre le mal Et se remplir les poches Je sais que tu me vois comme un modèle Fais tout comme moi Et tu seras une main du destin Ok une dernière chose Bunker et brutasse Est un jeu de rôle Les petits amis Ça veut dire qu'on tient bien sa voix tout du long, capiche ? Allez-y, c'est parti ! Grandeur et gloire me tendent les bras Je m'apprête à entrer dans la légende Que bon chien ! Préparez-vous à entrer dans un monde de fantasie Euh... je vois rien du tout Il faut l'imaginer, cette deneuve Fermez les yeux et laissez-vous glisser Vous démarrez dans la vallée roupillante Un coin tranquille du royaume qui ne paie pas de mine Mais qui cache un sombre secret Vous avez fait un long périple Répondant à l'appel de la reine en personne La reine ? Qu'est-ce qu'elle peut bien nous vouloir ? Elle a peur que le seigneur dragon se réveille bientôt Vous devez trouver son tombeau et empêcher son retour Donc si je comprends bien, on va lui coller une PC Tiens, je te file une fiche avec tes points de vie, une carte et tout et tout Ouais bon l'interface, les loots, enfin tout est borderlands quoi, on n'est pas perdu Et vraiment tant mieux En effet Vous reconnaissez une pierre de passage de la reine Elle semble vous arme La magie de la reine en compte grâce à la pierre vous conférant le pouvoir de BABABAAA Laura, vous avez désormais une vision et une ouïe magique les babes La reine est allant du cul Elle nous guide dans notre quête En effet bébé, des empreintes de sabots contre-matiques s'enfoncent dans la forêt Un arbre a battu vos barres la route Qu'est-ce que vous allez faire alors ? Je lance identification d'arbre C'est une espèce appelée Sautus didacticellus Et bizarrement, elle pousse uniquement dans cette vallée Vous remarquez alors la lueur d'un acier tranchant Une bicheronne sexy a laissé sa hache dans une souche C'est comme si cette lame était faite pour moi J'adore les haches Ça peut fendre le crâne de nos ennemis ou même les tailler en juvènes Hop hop Ok faut que je passe là D'accord L'ambiance des empreintes magiques continue à travers la grotte Le plafond se fait de plus en plus bas Une vraie main du destin sait garder la tête haute Et les genoux bas C'est ça, muscles tes fessiers Et si tu cours et que tu t'accroupis, tu feras une glissade de malade Et t'auras l'air cool En effet Une autre pierre de passage vous guide Mais pour l'atteindre, vous allez devoir franchir une horde de vilains crabes pinceurs Aïe Ouais, un combat Zégouillet Ah, ça pince Ça pince super fort Oh sérieux Oh la misère, attends Ok Ah oui d'accord, il y en avait partout Assassiné par la lumière Vous avez vaincu le crôme Et allez savoir pourquoi Ils transportaient toutes leurs économies sur eux Vous en avez du bon C'est vrai c'est débile Je crois qu'on a tout tué c'est bon Sors de là et suis les empreintes de sabots Mais il y en a plus Elles ont disparu De toute façon il n'y a qu'un chemin Un sanctuaire d'une émobile Eh ouais La reine régnait déjà sur le royaume quand j'étais encore qu'une noob Comme vous Elle a prédit votre arrivée et vous a laissé une arme ultra puissante Une arme digne d'une main du destin C'est un flingue Une arme à peine décente Mais entre les mains d'un champion Tout peut être source de gloire Attends, il y a des flingues dans la fantasie ? T'es dans le monde de Tina bébé Sous la fonte, le sol s'élève sous vos pieds De là, vous apercevez un village tout riquiti Confortablement niché dans le creux accueillant de la vallée Mais derrière lui, un vieux château en ruines inquiétant vous inquiète Il ne fait nul doute que le seigneur dragon s'est installé dans ces ruines perfides Eh ben on va aller voir ça Mains du destin On tiendra jeter le maître des célèbres En biscades de squelettes Oh, ils vont pas faire de vieux os Ah oui, ils sont partout Elle a un recul l'arme, c'est aberrant Garde bien ça en tête Tu aurais pu... Ah, la main du destin va atteindre le maître des célèbres Je me carapate Ouais, 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 ouais Super, on s'en tamponne Il y a un coffre à butins tout en haut de la tour Allons le piller Je suis Ribula Fidèle serviteur du seigneur dragon Dites-moi où se trouve son tombeau Où je vous transforme aussi en squelette J'en sais rien Je vous le jure sur la queue en diamant de la reine Mensonge, je vais vous squelettez Disperciez-vous mes morts vivants Où devons trouver nos maîtres Ok D'accord Ok, c'est la barre bleue qui s'est mise en bas à gauche Euh, en bas à gauche Je vous explique tout ça Tina, on peut faire sauter les rochers Non, impossible À moins d'avoir des explosifs Victoire ! J'ai toujours cru en nous Un peu plus loin Vous entendez le crépitement d'un feu violent Et un clac et clacou de gros os On est là pour sauter Oh, le village a déjà été saccagé par une horde de squelettes On est là pour venger le village Si j'arrive à me les faire à distance comme ça Allons, Garifax Tu es un puissant mage qui a exploré les vins face du monde Tu as flotté tel la feuille au gré des vents de l'ouesh Tu as affronté un baldrogue dans les mines de la Morora Ce n'est pas parce que tu as pris ta retraite dans ce village reculé que tu es rouillé Si tu parviens de nouveau à maîtriser ce sort de glace Le reste devrait te revenir naturellement Il y a un point violet sur la mini-map mais Je vois pas ce que c'est Tu aurais dû te rendre quand tu le pouvais encore Ok, bon on va déjà finir le combat avant de regarder ça Une seule villageoise a survécu au carnage Mais Elle a l'air à deux doigts de clamser Allons sauver cette décor Voilà, bon j'ai tout qui est rempli Je peux rien prendre de plus Ok, les compétences Du coup, donc ça c'est les compétences d'action Qu'on va pouvoir activer Ça dépend de notre style de jeu Prendre des points d'héroïsme C'est pour améliorer les stats Et du coup, voilà Plus tard, on pourra débloquer une classe secondaire Voilà Donc du coup, on active le barrage Et on a un petit point en plus à mettre ici Qu'on va mettre dans les dégâts des armes à feu qui augmentent Voilà Et on va mettre le point qu'on a récupéré On valide Et le familier est bloqué pour l'instant Merci d'avoir sauvé la pécore que je suis Comment puis-je vous remercier ? Les vrais héros n'ont pas besoin de récompense Je cherche à vaincre le seigneur dragon Tu es la main du destin Je savais que la reine nous enverrait quelqu'un La tombe se trouve dans la crypte En dessous du château de vif aigreur Fais vite avant que ses sbires ne la trouvent Le tombeau est dans une crypte C'est la cachette idéale Que les faveurs de la reine vous soutiennent Dans votre noble quête Mon coccyx de pécore me fait des misères Ok donc on va fouiller les ruines du château Les ruines du château de vif aigreur Sont séantes Ça veut dire là-bas Quand on cause corail Je sens la présence du seigneur dragon Saut en bouée quelque part Comme sa ruine Trouvez-le C'est ton squelette Attends attends Je croyais que le seigneur dragon Avait été vaincu Ouais Mais c'était Avail C'est un nécromancien Donc c'est chaud de le tuer pour de bon Après le dernier affrontement La reine et talons du cul La fait enfermer dans un combo poussiéreux Pendant quelques siècles Il risque d'être de mauvais poil Du coup vous voyez L'intérêt de la compétence que j'ai débloquée Ça permet de faire des beaux barrages Et du coup n'importe quel ennemi qui passe devant Limite est one shot Il y a quand même une sacrée aura Sur ces trucs là Le château de Vifegrer Est une ruine délabrée Plus personne n'arpente ses couloirs Plus personne de vent En tout cas Des squelettes donc Et ouais ma poule Je vois que rien t'échappe Je m'avais promis que je pourrais Je pourrais m'ouvrir Oh mais meurs donc Quand vous avez plusieurs armes Vous pouvez passer de l'une à l'autre Histoire de donner du climat au combat Dis Tina Je pourrais être maître du bunker Après cette quête J'ai une campagne en tête À base d'or Et de bisous J'ai peut-être tout ramasser en fait Ça va dans mon sac Et puis voilà Ça c'est un truc pour respawn Si jamais on meurt Non mais j'ai tout qui est plein On va juste récupérer l'argent Du coup là j'ai une arme Qui fait des dégâts de givre Ce qui peut être pratique Contre les morts vivants Dans la logique C'est vraiment fun les combats Franchement Et encore on a pas tout débloqué La salle du trône de vif égreur Est complètement vide Et décrépite La dernière descendante de la lignée Est assise sur son trône moisi Un vieux livre de sorts Entre ses mains osseuses Attendant un destin acquis Jamais à nevins Non c'est bien dark J'adore Chope le bouquin Je dois manier cette magie avec honneur Vous équipez le livre Et pouvez maintenant lancer le sort de glace Qu'il contient La magie de glace est efficace Contre les morts vivants Vu qu'ils ont plus un poil de graisse Pour leur tenir chaud Bon Comment on entre dans la crêpe Il doit bien y avoir une entrée dans le coin C'est caché 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 Donc du coup maintenant j'ai un sort en plus C'est la gâchette qui est opposée A ma compétence de base Et c'est pratique aussi Le plancher de la salle du trône A l'air pourri et vermoulu Allons voir cela Ah ok Si je fais tomber ça Parfait Regardons Les femmes Vous vous enfoncez dans les profondeurs du château Et l'air sec de la crypte pénètre Votre marine Ça sent la vieille pierre Et les secrets enfouis C'est naze d'être une duchesse Mes servants sont naze Et les prophéties Je leur crache dessus Chut C'était un bout de crachat Parce qu'elles sont naze Ça fait six générations Que ma famille respecte cette prophétie débile Les vifs aigreurs doivent protéger ces terres Ou un terrible mal viendra les ronger Ouais Ben ces terres Elles sont naze Ciao Je déjeune Et je déménage Fissa pour la Vous entendez un grondement Et un rire Tant et truant Qui résonne de tous les côtés Les forces du mal se moquent de nous Mais je n'ai pas peur des règles J'ai trouvé Un tombeau à l'intérieur d'une crypte La cachette idéale J'arrive Maître des ténèbres Il va ressusciter le seigneur dragon C'est tout le contraire de ce qu'on veut Il faut qu'on entre là-dedans Oh c'est mal lancé La pierre scintille Sa magie résonne dans votre poitrine Et dans votre esprit Dans votre âme Elle vous pose une question Qui êtes-vous ? Je suis la main du destin Et c'est... La bonne réponse, bébé ! La jolie porte du tombeau du seigneur dragon C'est... Le rituel de résurrection a commencé C'est... 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 Oh ça va c'est tranquille Et je t'écoche Je te sors un tombe Oh non Ok Son écuyer ne fut pas à la hauteur Seigneur dragon C'est pas trop tard Vous pouvez encore enfermer le seigneur dragon Avant qu'il s'échappe Ok Allons-y J'amasse vite fait ces trucs là Je ne crois pas Le seigneur dragon est libre Seigneur dragon Je te défie Génial, je ne crois pas, non Alors, on ne combat pas le grand méchant dès la première quête Cela dit, tu es plus coriace que tes prédécesseurs Je me demande si... Passons Nous nous reverrons, main du destin Mais pour l'heure, je dois rendre visite à une vieille amie scintillante A très vite C'est barré ? Bordel, il faut le rattraper Je veux du butant de boss suprême Le conte de la main du destin commence comme tant d'autres Le cœur débordant de flammes Et les rêves emplis de dragons et de magie La fin ne fait pas de doute Les forces du mal devront mordre la poussière Malgré vos épaules héroïques, le seigneur dragon s'est échappé ! Une petite minute J'ai bien entendu Vieille amie scintillante Je sais où il va Il veut se venger de la reine étalon du cul Pour prévenir la reine étalon du cul de l'évasion du seigneur dragon Vous allez devoir faire un long voyage jusqu'à la capitale du royaume Sabo Ardent Bon et bah voilà, première mission terminée Et du coup on rejoint la carte du monde Je vous ai créé une énorme maquette du monde Il n'y a qu'à placer votre figurine où vous voulez aller Les paysages sont hyper détaillés Voilà un monde qui demande qu'à être pillé Et à ce qu'on y sème la mort Et ouais ! Bienvenue dans mon petit royaume ! Et voilà, le petit royaume de Tina Du coup nous sommes sur la carte du monde On peut participer au jeu de table vivant de Tina Rempli de nouvelles zones, activités quêtes, rencontres dangereuses On doit vaincre le seigneur dragon Mais il serait sage d'explorer les moindres recoins du monde Car il faudra de l'expérience et un équipement puissant Évidemment, on pourrait rencontrer des obstacles sur notre chemin Mais des alliés pourront nous aider Ok, ok, ok Donc du coup c'est pas un énorme open world Mais c'est un peu comme les autres Borderlands Souvent on avait une base dans l'espace Puis on descendait sur une planète C'est le même principe Et du coup, on a fait 28% de la vallée Donc oui, il reste pas mal de choses à faire Là il y a un passage pour récupérer le dé Mais je ne peux pas Je peux taper, non je peux rien faire Bon ça va se débloquer sûrement plus tard La tronche Il y a des petits coffres Bon on va récupérer tout ça Bref les amis, merci à vous En tout cas d'avoir suivi cet épisode Peut-être un peu court Mais ça va, c'est correct On a fait toute l'intro Et c'était bien sympa Merci à vous Et je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501